Le 25 novembre 1763, l'abbé Prévost, l'auteur de Manon Lisco, chacun le sait, romancier, historien, journaliste et ancien moine bénédictin, âgé de 66 ans, déjeune chez les bénédictins, justement de Saint-Nicolas-d'Assis. Le repas copieux s'éternise et l'abbé ne quitte ses autres que vers 16 heures. Il décide alors de s'offrir une marche digestive. Il effectuera à pied les quelques 4 kilomètres qui le séparent de la demeure de la veuve gentille, une jeune femme de 27 ans, avec qui il est en ménage. Enmitouflé dans un lourd manteau coiffé d'un tricorne, il affronte un vent particulièrement froid par cet après-midi d'automne. Il traverse d'abord la forêt de Saint-Lys, mais à peu près à mi-chemin, l'abbé se sent tout d'un coup défaillir. Il s'effondre au pied de la croix de Courteuil, à l'entrée du village du même nom. Des paysans le découvrent ainsi, gisant des heures plus tard, alors que la nuit est déjà bien avancée. Il constate son décès. La nuit glaciale de novembre a été fatale aux moines défroqués. Le groupe de paysans transporte alors son corps raidit jusqu'au presbytère de l'église de Courteuil. Le curé le recueille. Il installe le trépassé sur un lit, puis fait appeler le chirurgien du monastère, afin qu'il détermine les causes du décès et établisse un procès verbal. Visiblement agacé d'avoir été tiré de son sommeil, le médecin ne compte pas s'attarder. Il se saisit de son scalpel et d'un geste assuré pratique une longue ouverture au milieu du ventre. Et là, l'abbé Prévost hurle de douleur. Le mort ne l'était pas vraiment. Alors le chirurgien le recoue en toute hâte. Et là, bien sûr, deux versions. Cinq minutes plus tard, l'abbé Prévost, auteur de Manon Liscaud, rend son dernier souffle. Ou bien, l'abbé, l'abbé, pardon pour l'abbé, l'abbé, non mais franchement. Quel flibustier suis-ce ? Non mais c'est effrayant. Enfin bref. L'abbé survécu encore dix ans à cette opération chirurgicale. Alors, Sylvie, Sylvie, est-ce que vous avez une idée ? Alors, effectivement, c'est une histoire qui est un peu raide, mais... Oh Sylvie, pas mal ! Bravo ! Toutes nos félicitations. Alors, je vais quand même demander l'avis de quelqu'un qui va certainement avoir suivi. Vous éclairez ? Vous pensez à qui ? À votre nez, à vous, Cyril. Mon avis à moi ? Oui. Mais je dirais, moi, j'ai tendance à dire oui, que l'abbé est là, il est reparti pour un petit coup. Mais après, qu'est-ce que vous en dites, vous, Cyril ? Sylvie, moi, je vais vous suivre. Je vais vous suivre. On y va pour l'abbé Carpa pour un tour ? Ah non. Alors, il pense que non. Cinq minutes, moi, je crois. Quoi ? Cinq minutes ? Je pense qu'il allait très bien, mais le fait que l'autre ait été l'ouvrir et tout, cinq minutes après, en fait, il l'a tué. Alors, vous choisissez quoi, finalement ? Finalement, je dis bien finalement. Est-ce que Pierre est mon futur bon ami ? Moi, je suis un très bon ami. Il ne peut pas donner de conseil. Alors, Sylvie... Ah, je ne peux pas donner de conseil, je suis un bon ami. Non, mais on a dit, on a choisi... Bon, allez, on a choisi. Dix ans. On y va, on y va. Cyril, on ne bouge pas. Allez, on ne bouge pas. Le prêtre, là, il continue sa route pendant dix ans. Voilà, c'est ça. On a choisi ça. Il a vécu cinq minutes. Non. Je vous l'avais dit, vous ne m'écoutez pas. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Maman. C'est bon.